Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'agricor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme. Qui sont tous, comme vous le savez très bien, des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la maathe. C'est-à-dire, solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, je tenais à faire cette vidéo pour soutenir le peuple du Niger. Oh, nos frères du Niger ont montré qu'ils sont déterminés, qu'ils ont compris les enjeux de ce monde, qu'ils ont compris les enjeux, la nécessité d'être souverains, d'être libres. Qu'ils ont compris, comme disaient ces couturés, qu'il vaut mieux être pauvre et libre que d'être riche et esclave. C'est-à-dire, dans le cas échéant, mieux vaut être attaqué par les djihadistes et se battre contre eux avec les moyens du bord que d'avoir Barkhane qui entretient ces djihadistes et souffrir encore plus, compter encore plus les morts. Barkhane a été au Mali pendant neuf ans. Quand Barkhane est arrivé, le Mali avait été occupé à 5 à 10% seulement de son territoire. Neuf ans plus tard, Barkhane a laissé un Mali occupé à 80%. C'est maintenant à l'armée malienne de faire le nécessaire pour tout récupérer et c'est ce que l'armée malienne est en train de faire. Donc, le peuple nigérien a raison sur toute la ligne de demander à ce que Barkhane puisse dégager, à ce que toutes les forces militaires étrangères qu'il y a sur le sol nigérien puissent repartir chez eux. Parce que ce peuple a compris et ce peuple sait aujourd'hui, nous le savons tous en Afrique et c'est d'ailleurs pour ça que nous le soutenons, que s'il y a le terrorisme aujourd'hui dans la zone des trois frontières, dans le Sahel et maintenant même dans le golfe de Guinée, c'est à cause de la France qui a détruit, déstabilisé la Libye, tué Mouammar Kadhafi et pillé, donc, maintenant ce qu'ils sont en train de faire, le pétrole prendre le contrôle des matières premières libyennes. Voilà ce que nous avons compris avec nos frères et sœurs du Niger, ce vaillant peuple qui est en train de suivre la même voie que le peuple du Mali, qui est en train de nous démontrer aujourd'hui que la souveraineté d'un État est le premier élément de l'indépendance. Nous avons écouté Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies dire qu'il y avait des soldats russes en Ukraine, mais il n'y avait aucun soldat ukrainien en Russie. Nous sommes tout à fait d'accord, mais par analogie, on peut tout de suite conclure, voire observer, à moins d'être aveugle, qu'il y a des milliers de soldats étrangers, français, américains, allemands, espagnols, sur le sol nigérien, et il n'y a aucun soldat nigérien en Europe ou aux États-Unis. Comment M. Emmanuel Macron peut expliquer ça ? Et donc, les Nigériens ont tout à fait raison de demander à ce que cette force des Nations Unies puisse dégager. Déjà pour le fait que le Nigeria ou les terroristes au Niger ne sont pas une menace pour la sécurité en Europe. Nous aurons souhaité que la France puisse prendre ses soldats et les amener en Ukraine pour combattre. Et l'Ukraine n'attend que ça, parce que depuis six mois, l'Ukraine a perdu beaucoup d'hommes et de femmes dans cette guerre, mais la France aurait pu les aider en envoyant ces soldats là-bas, parce que nous, au Niger, on n'a pas besoin de ça. Vous allez nous dire que le président Bazoum, c'est celui qui a donné son OK, ils ont corrompu le Parlement, mais aujourd'hui, nous sommes dans des pays où les peuples, la jeunesse est en train de prendre sa responsabilité. La jeunesse a compris qu'il y a beaucoup de dirigeants africains, parmi lesquels leur président Bazoum, parmi lesquels Alassane Ouattara, qui sont à la solde de la France, qui sont des serpillères d'Emmanuel Macron, et qui sont prêts à tout pour préserver les intérêts de la France en Afrique. Nous avons entendu François Hollande, il y a quelques jours, quelques semaines, dire que leur intervention au Mali, c'était pour gratuitement, parce qu'il n'y avait pas de matière première au Mali. Là encore, c'est un délire, mais bon, les fameuses bouffées délirantes que parlent les journalistes français, et que ce sont eux qui ont sorti le mot, c'est ça, dire qu'au Mali, il n'y a pas de matière première. Demain, ils vont dire aussi que, non, ils sont au Niger, là, gratuitement, parce qu'au Niger, il n'y a pas de matière première. Alors que ce sont eux qui sont en train de polluer le sol nigérien. On ne peut plus faire l'agriculture, là où ils sont en train d'exploiter sauvagement l'uranium. Et ils prennent cet uranium gratuitement. Vous voyez, donc, ce sont des escrocs, les populations l'ont dit, ce sont des escrocs, on ne veut pas d'eux, ils n'ont qu'à dégager, ils n'ont qu'à partir chez eux, ils n'ont qu'à quitter. On les a chassés là au Mali pour incompétence. Ils ne vont pas venir au Nigeria, au Niger plutôt, pour venir faire le goulot. Ils ne peuvent pas combattre les djihadistes qu'ils ont eux-mêmes installés depuis la Libye avec pour mission d'envahir le golfe de Guinée et le Sahel et venir les combattre au Sahel encore. Ce sont eux-mêmes qui les ont amenés et vous voulez qu'ils puissent les combattre. C'est là où, justement, Bazoum a commis une grave erreur. Je pense qu'il est out of touch, comme disait Barack Obama. C'est-à-dire qu'il est dépassé, il n'a rien compris, il n'est plus un homme du moment. Parce que maintenant, la jeunesse africaine a compris et qu'il faut faire ce qu'elle demande, sinon vous aurez des gros problèmes. Nous félicitons les autorités municipales qui ont donné cette autorisation pour laisser la population s'exprimer. Et j'espère qu'ils ne vont plus encore freiner cette population. Et je pense, je le souhaite, que la France puisse comprendre le message une fois pour toutes, qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher à s'installer ni au Bénin ni au Togo, parce que nulle part en Afrique, nous avons besoin de la présence française. Puisque c'est la France qui a été en première ligne pour la déstabilisation de la Libye, ce qui a entraîné en cascade toutes ces déstabilisations au Sahel et dans le golfe de Guinée. Donc le travail qu'elle a fait, c'est un travail de pompier, et plutôt de pyroman, nous ne voulons plus d'elle comme pompier. Les populations nigériennes ont compris qu'il faut plutôt avoir un partenaire fiable. Et d'ailleurs, Makissal vient de le rappeler à la tribune des Nations Unies, que nous avons le droit de travailler avec les partenaires de notre choix. Et que par conséquent, ce n'est plus à la France de nous dicter quels sont les partenaires avec lesquels nous devons communiquer, avec lesquels nous devons évoluer, travailler sur le plan, que ce soit sécuritaire, militaire, que ce soit économique, que ce soit culturel. D'ailleurs, notamment dans le plan culturel, dans ce domaine-là, la France a brillé par le pillage, par le vol de nos objets d'art. Rien que pour le Bénin, 3000 objets d'art que la France a volés, plus de 3000 objets d'art qu'elle a volés. Et qu'elle continue à garder chez elle, elle en a rendu 26 à peine. Donc, vous voyez, le combat est long. Ce que la France a à faire aujourd'hui, c'est de plier bagage avec son armée de merde, de criminels, de légionnaires, de mercenaires, et repartir avec eux en France et nous laisser avec nos matières premières et travailler avec les partenaires de notre choix. Le peuple nigérien a fait le choix de travailler avec la Russie. Nous demandons à M. Bazoum de comprendre le message. Parce que si elle ne comprend pas le message qui lui est présenté de façon pacifique actuellement, eh bien, elle le comprendra d'une autre manière. Parce que la justice, quand elle n'est pas rendue dans les instances qui sont habilitées à le faire, ou à la rendre, eh bien, elle se fera dans la rue. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les Nigériens se sont exprimés ce dimanche 18 septembre 2022, clairement, contre la présence militaire, notamment de la France, mais aussi de toutes les autres bases militaires américaines et allemandes, espagnoles, qui sont sur son territoire. Ce qui revient à dire que si les États-Unis persistent à vouloir protéger la France dans cette situation, ou à vouloir s'imposer par la force, les conséquences seront dramatiques pour eux. Nous n'avons pas d'armes nucléaires, nous ne sommes pas des gens violents, mais nous avons la détermination. Nous avons une jeunesse qui a compris, qui n'est plus complexée, et qui est prête à tout pour préserver sa souveraineté. Que la France quitte le Niger, que la France quitte l'Afrique, que la France quitte le Sahel, que la France quitte le golfe du Guinée. Nous n'avons pas besoin d'elle, elle a assez fait. L'esclavage, la colonisation, la recolonisation, stop, ça suffit. Qu'elle s'en aille, qu'elle a mené sa vie en dehors de ses colonies, qu'elle continue à entretenir à travers des endocolons, comme Bazou, comme Ouattara. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Nous pensons que le peuple nigérien est mûr, et il a choisi son partenaire, c'est la Russie. La France n'a qu'à dégager. Mais, avant de vous quitter, je dois persister et signer en demandant au Dieu de Kémit de vous bénir. Soyez donc bénis par notre Dieu des Kémit, le Dieu de nos ancêtres. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémit, par les cinq sens et par l'intelligence. à vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...